Au cœur de la zone industrielle, un entrepôt en pleine construction. Ici, prochainement, un hangar de 5000 m2 va sortir de terre. Amazon promet une quarantaine d'emplois en CDI sur site, entre 150 et 200 chauffeurs. Pour le maire de Carros, c'est plutôt une bonne nouvelle. En prenant ma casquette de maire, de maire de Carros en particulier, où le taux de chômage est un des plus importants de la métropole, je ne peux que me féliciter de l'implantation d'Amazon, qui va permettre de créer de l'emploi, de l'emploi local, notamment pour des personnes relativement éloignées de l'emploi, ce qui correspond bien à une partie de la population qui est au chômage dans ma vie nouvelle. Une arrivée qui suscite des espoirs, mais aussi des inquiétudes. Pour les écologistes, Amazon risque d'impacter durablement le petit commerce. Des hangars sur Carros, ça va toucher le petit commerce de tout le département. Pas forcément de Carros. Le petit commerce a déjà beaucoup de difficultés. La création de 40 emplois avec Amazon ne justifie pas la fermeture de nouveaux petits commerces. De son côté, la CCI se dit prête à aider les petites et moyennes entreprises qui se sentiraient menacées par l'arrivée du géant du commerce en ligne. J'engage les toutes petites PME, les TPE, les PME, à venir nous voir de manière à ce qu'on puisse les aider pour qu'ils puissent faire face à cette concurrence, mais qui est déjà existante. Et ils doivent mieux résister. Pour mieux résister, il faut qu'ils soient mieux formés. Il faut qu'ils soient mieux adaptés par rapport aux nouvelles orientations aujourd'hui du business. L'entrepôt de Carros devrait ouvrir cet été. C'est le deuxième, après Saint-Laurent-du-Var, à s'installer sur la Côte d'Azur. En attendant, la marque progresse, en témoigne la multiplication des casiers à proximité des gares.